Est-ce qu'on est plus empathique quand on devient médecin ? Oui, parce qu'on est obligé de se mettre à la place de l'autre. Je m'appelle Sadoq, je suis médecin et plus exactement chirurgien urologue. J'ai passé ma thèse en novembre 2018 et je suis assistant spécialiste en urologie à Angoulême depuis novembre 2018. Depuis tout petit, je voulais être chirurgien. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Je n'ai pas de médecin ou chirurgien dans la famille. Alors ma famille est originaire de Tunisie. Je suis né en Tunisie, puis à l'âge d'un an en France. Mon père bossait chez Air France, en fait, il était mécanicien d'avion. Dans ma famille, on m'a poussé principalement à la curiosité, ma mère surtout. Mon père était aussi présent, mais du fait de son travail, elle, elle était mère au foyer. Et quand j'étais petit, la curiosité déjà de l'anatomie humaine m'a toujours passionné. J'ai toujours eu des petits bouquins d'Atlas, d'enfants, de choses simples au début, de plus en plus complexes. Et c'était cette curiosité initialement. C'était plus une recherche scientifique à comprendre comment ça marche, à vouloir voir de l'intérieur comment ça marche. Pendant ma thèse, il y avait beaucoup de fierté. Mes parents pleuraient comme des enfants. C'était émouvant même pour moi. En chirurgie, déjà, ce qui me plaît, c'est ce côté très varié des choses. La tremblette et le stress, l'adrénaline, on l'aura toute notre vie. C'est juste que plus t'avances, moins ça arrive. Parce qu'il y a des opérations que ça y est, tu maîtrises, que tu fais tous les jours. T'as des nuits blanches, comme ça m'est arrivé récemment, la veille d'une intervention compliquée, où j'en ai rêvé toute la nuit. L'intervention s'est bien passée. Très dur, 6-7 heures de bloc, sans manger, sans pause. On est très satisfaits déjà quand on voit que le patient récupère bien, que l'opération se finit bien. Là, c'est un gros soulagement et en même temps, c'est toute l'adrénaline qui part. On est heureux de les voir rentrer chez eux, être bien. Et on leur a retiré la maladie qui les gênait. C'est déjà très gratifiant. Est-ce qu'on est plus empathique quand on devient médecin ? Oui, parce qu'on est obligé de se mettre à la place de l'autre. Et encore une fois, on ne soigne pas une machine, on ne règle pas le problème d'une machine. Il y a l'aspect de la maladie, mais il y a aussi l'aspect du ressenti. Il faut aussi que la personne soit bien, il ne faut pas juste réparer son corps. On a tous les métiers et toutes les catégories sociales. Et c'est intéressant, c'est passionnant, parce qu'on discute avec eux en consultation du côté médical de leur pathologie. Mais on discute aussi avec eux de leur boulot, de ce que font leurs enfants. Même si ça ne dure pas longtemps, il y a toujours une discussion hors médicale. Parce que c'est agréable et parce que ça met à l'aise aussi le patient pour s'ouvrir un peu plus. Dans un monde qui change, développe ta curiosité. N'hésite pas à tout sacrifier pour faire le métier qui te plaît. Je m'appelle Sadok, je suis médecin et plus exactement chirurgien urologue.